La pape avait demandé aux évêques qu'ils puissent avoir dans des églises un petit peu particulières une porte de la miséricorde, justement pour permettre que ce soit plus accessible aux gens. Il a même dit que pour quelqu'un qui est prisonnier dans sa cellule, ça peut être la porte de la cellule s'il fait une démarche dans le sens de ce que c'est quoi à reconnaître la miséricorde de Dieu. En Saint-Joseph, c'est la première paroisse de la Beauce, bien sûr, puis aussi, géographiquement, puis je pense que c'était surtout pour ça, géographiquement, c'est que ça peut rejoindre un peu l'ensemble du sud de la Beauce puis de la miande, puis un petit peu de l'obinière aussi. Alors c'est genre, mais nous, on est très fiers, comme une unité pastorale, d'avoir une de nos églises qui est une église désignée. On est très fiers de ça. Il me semble que ça se fait plus proche de nous que d'aller à Québec, même si Québec, c'est pas si loin que ça, mais que la porte se rapproche de nous, c'est vraiment, on sent que Dieu, il se fait proche de nous. Mais on est chanceux de l'avoir en Beauce, en plus. Parce qu'ici, c'est l'église, la première église en Beauce, alors, en tout cas, je suis bien contente de venir ici. Alors une porte à la miséricorde, ça veut dire que c'est Dieu, miséricorde, qui entre chez nous, dans notre vie, pour nous guérir, puis en même temps, pour nous aider aussi à guérir le monde, parce que le peuple dit, le monde a besoin. Le monde est malade. Le monde est en souffrance. Le monde est en souffrance. Ah, bien, comme vous l'avez vu, c'est une porte un peu spéciale, hein? On s'attend à une porte, il y a des gens qui cherchaient la porte, qui ont téléphoné, ils ont dit par quelle porte on entre, hein? Et nous, on s'est dit, bien, c'est un peu comme Québec. Québec a la porte Saint-Jean, c'est un peu comme une porte d'arche, on passe, il n'y a pas de porte. Alors nous, on a imaginé aussi une porte d'arche qui est en avant, et à ce moment-là, bien, on pourra la traverser. Et à ce moment-là, c'est comme si on traversait, puis on entrait dans le monde du Seigneur, puis on était baigné de miséricorde. Autant on sera miséricordieux, comme le Père nous le demande, soyez miséricordieux, autant on sera des agents de miséricorde, en faisant toutes sortes de choses, des bonnes œuvres, comme disait le pape, bien, on a refait un pas. Et à ce moment-là, petit à petit, on va apporter dans la société, dans notre vie personnelle aussi, peut-être un changement, une conversion. Parce que c'est une démarche, on va le dire, on va le redire souvent. Le pèlerinage, c'est une démarche. C'est pas comme ouvrir la porte puis entrer, on peut faire ça. Mais c'est beaucoup plus que ça, c'est une démarche, donc c'est vraiment une démarche du cœur. On entre dans le cœur de Dieu, et puis ça, bien, ça va nous réchauffer toute l'année. La porte de Saint-Joseph, j'ai pas fait le tour encore de toutes les portes, mais elle est intérieure. Alors, elle est intérieure de l'Église, et ça nous fait penser, nous aussi, d'ouvrir notre porte intérieure à nous. Alors, c'est vraiment très agréable. On fait pas de la compétition, hein, mais de venir visiter à chaleur, en tout cas pour les prochaines semaines, cette porte-là, ça nous rappelle notre chaleur intérieure aussi, qu'on doit développer pour accueillir l'autre. Alors, j'espère que les gens qui sont loin un peu de la vie de l'Église ou de la vie sacramentelle un peu s'assemblent. Attirés par la miséricorde, c'est qu'on mette bien en lumière ce que le regard de Dieu posé sur nous, c'est un regard de miséricorde. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, donne à tes fidèles qui franchiront cette porte d'être accueillis par ta présence et de faire l'expérience de ta miséricorde par Jésus le Christ notre Seigneur. Et dans notre vie de chrétien, de baptisé, on a des passages à vivre. Et la porte qui est là, c'est un signe, c'est un symbole, on l'a dit durant la célébration, c'est un symbole, mais en même temps, c'est une occasion de permettre aux chrétiens, à travers un symbole, de faire une expérience de la miséricorde de Dieu et d'avoir cette capacité de dire, « Seigneur, change mon cœur. Ce qui a besoin d'être changé, change-le. Aide-moi à devenir plus miséricordieux comme toi. » J'ai découvert qu'on pouvait laisser tout ce qui était lourd sous notre cœur derrière nous en passant sur la porte, tout notre chemin chaoteux, tous nos nids de poules, on les laisse derrière nous et on libère notre cœur et on laisse tout ça à Dieu. Je me marie le 24 septembre et ça va être une occasion spéciale pour nous pour passer la porte de la miséricorde en famille, ensemble, avec mon futur époux et mes enfants. Venez, venez à Saint-Joseph et accueillez, accueillez l'étranger aussi. On travaille très fort pour l'accueil d'une famille. On souhaite que ça se répète un peu partout au Québec, dans les paroisses du Québec. La Lille de la miséricorde, c'est vraiment pour s'ouvrir leur cœur. Quelles que soient nos croyances et tout ça, de venir demander toutes sortes de bonnes choses, puis ça va bien aller. Il va venir, il va passer beaucoup de monde dans cette porte et il va y avoir beaucoup de grâces obtenues aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501